qui descend lors de la bénédiction pontificale, à droite, et c'est vers elle au sud que quiconque veut devenir sage se tourne, et Ima qui descend lors de la quai du chat du Lévite, à gauche, et c'est vers elle au nord que quiconque veut s'enrichir se tourne. Et le pilier central est le lien attachant et réunissant les deux. Et voici que ceci signifie que la raison pour laquelle Tiferet est appelé Israël, c'est vis-à-vis de l'aspect de ce qu'elle est, par le secret de Da'at qui est appelé Israël et s'élève dans la pensée, c'est-à-dire dans Zokma. Et c'est ce qu'il est dit, que la signification d'Israël c'est cher elle, et que cher se trouve du côté de Bina car le service des Lévites se fait vers Bina. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar à partir du verset le Lévite servira, lui que Bina est appelé eu et que le service des Lévites qui est le champ est dirigé vers cet attribut. Il provient de la droite des prêtres car nous savons que le nom et il se réfèrent à Ezèd. Israël contient les deux et ce Torah, l'explication en est que le mot Israël contient Sbirte et il qui sont Bina et Okma, comme cela le déduit. Et c'est ce qu'il est dit, Okma qui descend lors de la bénédiction et ce Torah, car il n'y a aucune existence de miséricorde ou de jugement dans Okma et Bina vis-à-vis de l'aspect d'elle-même, mais seulement vis-à-vis du fait qu'elles sont les racines de Ezèd et Gébourah. Et c'est ce qu'il est dit de Okma, qui descend lors de la bénédiction et ce Torah. Et de même, il est dit de Bina, qui descend lors de la queue du chat et ce Torah. Et c'est pourquoi le pilier central qui est l'axe médian, l'axe de Rashamim, correspond à l'union des deux extrémités, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire de celles qui sont des racines vis-à-vis de leur aspect situé plus bas. Et ainsi était l'opinion de Rabbi Moïse de Léon à ce sujet. Et dans le Sefer Hashem, il a désigné la Sefiratiféret par le mot Da'at, Da'at, selon le nom du Shufa qui vient vers elle depuis le cerveau caché. Et il descend via la colonne vertébrale vers l'alliance du membre, jusqu'à la maison de Malcoute comme destination, finale. Et il en est ainsi car Da'at est la troisième, et elle arbitre puisque c'est l'axe médian situé entre les deux opinions. Le commencement de son arbitrage est Cézède et Géboura, lorsqu'elle s'élève au moment voulu jusqu'à Kéter pour recevoir la miséricorde totale. Elle tranche entre Okma et Bina et s'élève au-dessus du degré de ses pairs. Comme il est dit, la bénédiction de ton père l'a emporté sur la bénédiction de mes ancêtres et ce Torah. Et lorsqu'elle descend, ayant connu la couronne, elle tranche entre Netza et Ode. Et c'est pourquoi tu la trouveras dans le schéma qu'ont imaginé les Kabbalistes afin d'en comprendre la représentation dans la Tziloute, parfois au-dessus de EZ et Géboura, parfois entre les deux, et parfois au-dessous d'elle. Comprends et saches que sans Bina, il n'y a pas de Da'at. Et la majorité de ces paroles est en accord avec ce que nous avons dit, à part certains détails qui ne concernent pas notre sujet, certains ont été expliqués précédemment à un autre propos, et d'autres le sauront plus tard, avec l'aide de Dieu. Et il est indiqué que Tiferet, par son aspect appelé Da'at, arbitre entre Okma et Bina, et une explication complète a été donnée à propos des arbitres. Et cela conclut cette section, avec l'aide de Dieu.